Générique Au Cameroun, la presse tente de démêler le vrai et du faux dans cette affaire de menace de mort qu'aurait reçu Maurice Kamteau, président du MRC, le parti d'opposition. Pour Actu Cameroun, cela ne fait l'ombre d'aucun doute que le lundi 25 mai à 10h30, un groupe de miliciens du pouvoir a fait irruption à la résidence privée de Maurice Kamteau, créant une haine et proférant des menaces de mort contre lui. Ce groupe de personnes précise tout de même le site n'a pas été identifié et n'a pu atteindre son objectif, le concerner lui-même dans un tweet à relais, les mêmes faits rendus publics par le secrétaire général de son parti aux différents médias locaux. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Difficile de prouver les faits car aucune image ne fait la une dans la presse camerounaise. Et Cameroun Info.net, reputé proche du pouvoir, se contente de juste rapporter l'information sans aucun détail supplémentaire, laissant le choix aux lecteurs de se faire leurs propres idées. Mais toutefois, avec une pointe d'humour, il écrit que les forces de sécurité sont finalement arrivées sur les lieux deux heures après. Et puis un tour au Mozambique où le premier décès lié au coronavirus a été enregistré lundi dans ce pays qui a fait cas de plus de 200 contaminations à lire sur Porto Canal. La victime, un enfant de 13 ans qui avait été testé le 20 mai dernier dans la ville de Nampoula, dans le nord du pays, pour la seule journée d'hier lundi, précise le site, 15 cas supplémentaires, tous des Mozambiquains, ont été enregistrés dans le pays. Et sur les nouveaux cas confirmés, 8 sont des enfants de moins de 15 ans. Voici pour la revue de presse. Intéressons-nous à ce qui fait l'actualité ailleurs dans le monde.